Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais te présenter un programme pectoraux que tu pourras effectuer uniquement au poids du corps sans aucun matériel. Alors je me suis longuement pris la tête avec cette vidéo dans le sens où je voulais faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire tu vois je me suis dit moi je vais proposer un programme pect mais pourquoi les gens sur YouTube vont cliquer sur ma vidéo plutôt que sur la vidéo de quelqu'un d'autre. Donc je voulais faire un truc qui faisait la différence mais en fait je m'arrachais trop la tête et au final je laissais la vidéo en suspens. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te balancer mon programme et puis écoute t'en fais ce que t'en veux. La seule chose à savoir c'est comment est-ce que j'ai fait ce programme tu vois parce que pourquoi est-ce que ce programme a de la valeur comment je sais que ce programme est bien. Ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir sur internet un peu partout tous en fait les exercices que tu peux effectuer au poids du corps en pectoraux. J'ai sélectionné les principaux en fonction de mon expérience. Si tu ne me connais pas je fais beaucoup de musculation et de street workout. J'ai donc sélectionné le meilleur. J'ai fait un programme que j'ai testé et il fait mal. Il pique, il pique donc c'est pour ça que je te l'annonce je vais pas non plus te transmettre de la merde tu vois. Je vais pas te le répéter parce que je pense que tous les youtubeurs te le répètent mais tu connais le tralala ok abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la cloche, abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi au Instagram de H, on passe à l'entraînement. Donc on part, j'arrête de parler, on part directement sur le programme. Ce que tu vas faire comme premier exercice c'est que tu vas faire un réveil musculaire. Tu vas venir amener tout ton sang dans tes pectoraux, la partie qui t'intéresse. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas faire trois séries de 20 pompes. Des pompes normales ok donc tu vas chercher à aller le plus bas possible et à monter en déverrouillant tes coudes. Ou en gardant juste une légère flexion tu vois si jamais t'as peur pour tes articulations. Mais fais des pompes complètes. Tu vas donc faire comme je le disais 20 répétitions de cet exercice. Tu vas faire ça trois fois et entre tes trois séries tu vas prendre une minute à une minute trente de temps de repos. Une fois que ça c'est fini tes pecs sont chauds, tes pecs sont bien, tes becs sont pleins de sang, sont bien congestionnés. Pour ce deuxième exercice on va aller cibler la partie haute des pectoraux. Tu vas donc te mettre comme tu me vois maintenant en position pompe. Tu te mets en position pompe sauf que ça va pas être des pompes classiques. Pourquoi ? Parce que regarde là je suis en position pompe et tu vas avancer. Tu vas plus avancer vers l'avant de façon à ce que la tension se fasse dans le haut des pectoraux. Tu vas ensuite chercher à descendre et à toucher ton menton au sol. D'accord ? Tu vas normalement si tu fais bien le mouvement ressentir une tension dans tout le haut de ton corps. Ca va également travailler ta partie avant de l'épaule. Tu vas également le ressentir et la partie haute des pectoraux. Donc ça c'est un super exemple. Tu vas donc faire 16 répétitions de cet exercice et tu vas refaire ça trois fois en prenant 1 minute 30 à 1 minute 45 de temps de repos entre tes séries. Voilà donc pense bien ok à t'hydrater pendant ta séance. D'accord ? C'est important de boire tout au long de ta séance. On va donc maintenant passer à l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3 ce qu'on va faire c'est un exercice assez complet. On va enchaîner des pompes normales avec des pompes diamants. Regarde bien comment je fais. Je pars donc en pompe normale. Tu effectues une pompe normale. Tu ramènes ta main contre l'autre main. Tu effectues une pompe diamant. Tu l'éloignes et tu poursuis comme ça. Pompe normale, pompe diamant, pompe normale, pompe diamant. Cet exercice te fait quand même vachement mal. Je pense que tu vas bien t'en rendre compte surtout après les deux autres exos que tu as enchaîné. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas faire 16 répétitions. Ok ? Une répétition c'est quoi ? Une pompe normale, une pompe diamant ça fait deux répétitions ok ? Et donc moi ce que j'aime bien faire c'est faire huit en aller et hop huit en retour. Tu vas donc là aussi faire trois séries et tu vas prendre une minute à une minute trente de temps de repos entre tes séries. On va donc maintenant passer au dips bar. On reste sur le haut des pectoraux d'accord ? Donc pour cibler le haut des pectoraux cet exercice est monstrueux. Alors moi comme tu peux le voir ben là je le fais sur une barre tout simplement. Donc si tu n'as pas de barre et ben fais appel à ton imagination ok ? Tu peux utiliser une rampe d'escalier droite, tu peux utiliser sur ton balcon si tu as une rampe sur ton balcon. Tu peux également utiliser regarde le simple bureau que j'ai ici. Genre tu te mets tes mains bien comme ça hop sur le bureau et tu viens effectuer tes dips et tu vas venir donc effectuer 12 répétitions de cet exercice. Tu vas faire cette série également trois fois et tu vas prendre une minute de temps de repos entre chaque série. On passe maintenant à l'exercice numéro 5 qui est je pense dans ce programme mon exercice favori. Pourquoi ? Parce que tu vas le voir il est complet. A la fin de cet exercice tu sens la congestion. Genre tu sens tes pecs qui sont prêts à exploser ok ? Donc ce que tu vas faire ça va être des pompes que tu vas faire en deux temps. Tu vas faire une montée explosive donc tu vas monter le plus haut possible de façon même à décoller tes mains du sol. Tu pousses le plus fort possible le sol. Dès que tu ratterris hop tu contrôles et tu contrôles la descente. Tu contrôles la descente donc en fait t'exploses sur la montée et tu contrôles la descente. Comment contrôler la descente ? Compte dans ta tête 5 secondes pour la descente. Et là tu vas voir que si tu te donnes à fond ça fait mal. Tu vas donc chercher à faire entre 10 et 15 répétitions en fonction de ton niveau sur cet exercice. Je répète enfin je répète ben non parce que j'ai jamais dit mais je te le dis si là tous les exos que tu vois il y a certains exercices que tu n'y arrives pas que c'est pas ton niveau diminue l'intensité d'accord donc soit fait moins de répétition soit si tu vois que tu n'arrives quasiment à faire aucune répétition mets toi sur les genoux de façon à réduire l'intensité de l'exercice et tu vas voir que le niveau est beaucoup plus facile et que tu arriveras à te démonter les pecs autant que quelqu'un qui les fait sur les pieds. Tu vas donc chercher à faire entre 10 et 15 répétitions et tu vas prendre une minute à une minute 30 de temps de repos entre chaque série et tu vas refaire ça trois fois donc trois séries au total. Ce qui nous amène donc maintenant sur des pompes diamants. Des pompes diamants assez spécifiques parce que maintenant on va venir cibler l'intérieur des pecs pectoraux ok. Ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre si tu as moi malheureusement je n'avais pas mais si tu apprends un petit ballon tu vois un petit ballon mou mais petit pas un gros un petit ballon tu vas venir donc mettre tes mains de façon à devoir en plus de ta pompe serrer ok et c'est le fait que tu vas devoir également appuyer comme ça hop contre ton ballon qui va te faire encore plus travailler l'intérieur de tes pectoraux. Moi comme j'avais pas de ballon j'ai pris un gant de box tu vois donc laisse libre cours à ton imagination et tu vas donc venir faire entre 12 et 15 répétitions de cet exercice tu vas là aussi faire trois séries et tu vas prendre entre une minute et une minute 30 de temps de repos. Donc là tu dois être clairement bien mort mais il reste encore un exercice qui fait aussi bien mal. C'est donc les pompes diamants que tu vas effectuer des pompes diamants surélevés donc tu vas venir poser tes pieds sur une surface surélevée ça peut être ton lit ça peut être n'importe quoi une chaise. Tu vas mettre tes mains en position diamant et tu vas venir effectuer tes pompes et descendre le plus bas possible. Tu vas donc faire entre 10 et 15 répétitions. Tu vas faire trois séries tu vas prendre une minute à une minute 30 de temps de repos entre tes séries. On arrive maintenant à la fin de ce programme reste jusqu'à la fin je te mets et bien un récapitulatif avec tous les exercices pour que t'es plus qu'à le screener et que t'es pas à regarder la vidéo et me réécouter parler pendant 150 ans parce que je comprends que ce soit chiant ok donc je t'ai fait un récapitulatif où tu vas pouvoir tout retrouver tu le screen tu le gardes sur ton téléphone et tu le mets en face de toi au moins tu sais ce que tu dois faire, tu sais tes temps de repos, tu sais tes séries, tu sais tes exercices. C'est pas beau ça. Si à la fin de ce programme tu n'as pas mal au pectoraux, que tu sens que tu n'as pas très bien travaillé, bah tu as trois possibilités. Soit tu t'es pas donné à fond, soit tu es un menteur, soit tu es une machine de guerre. Voilà il y a trois possibilités mais normalement sur l'entraînement je te certifie qu'il doit te faire mal dans le bon sens du terme. Ok bien sûr. J'espère que ce programme t'aura plu. J'attends tes retours dans les commentaires. Sur ce, moi je te dis bon entraînement, porte toi bien et nous on se voit dans la prochaine vidéo qui normalement va t'être comment structurer ta routine d'entraînement. Ciao ! Ciao ! Ciao !